J'ai eu un âge d'or mondial du lesbiennisme. Ça n'appartient pas au Québec, ce mouvement-là. Ça appartient autant aux États-Unis qu'en Inde. C'était un mouvement qui est venu aussi avec la deuxième vague du féminisme. Tu n'as pas de mouvement féministe si tu n'as pas de lesbienne. Ça va ensemble. On a été profondément anarchistes, mais à notre façon, c'est-à-dire, on attend vraiment tout en cours cette fois. La famille, les rapports dans le couple, tout, tout. Ça te révèle à toi-même en tant que lesbienne. Tu fais comme « OK, c'est ça, j'ai le droit d'exister, je suis là, puis c'est bien trop vrai. » Toute l'oppression des hommes, comment les hommes ont « fucké » les femmes, comment on a « abusé » des femmes. J'ai eu la chance aussi, en 75, d'aller à la première rencontre du Front des lesbiennes internationales. Écoute, on était dans une maison, dans la maison des femmes à Sardam, 500 lesbiennes. Pour elles, d'une certaine manière, c'était que le militantisme, c'était le féminisme avec les femmes. Et le repos de la guerrière, c'était à la coop avec des lesbiennes, où on pouvait être ce qu'on était. Donc, il y avait une séparation entre le politique et le privé qui était très importante. Même à 77, on s'entend, même si effectivement l'orientation faisait partie des droits de la personne, même si le terme lui-même, le mot « lesbiennes » n'était pas évident. Et ce soir-là, il y a eu une discussion où il y avait d'un côté Ariane et Louise, et de l'autre côté, il y avait toutes les féministes. Et ça partait dans tous les sens, c'était très costaud comme combat. Et ce que racontaient Louise et Ariane m'a semblé, malheure, passionnant. C'était comme si ce qu'elle racontait mettait en mots les raisons de ma colère et analysait les raisons de cette colère-là et offrait des moyens de lutte à partir d'une perspective radicale. J'ai éprouvé un besoin que la parole des lesbiennes soit nommée, parce que je nous trouvais tellement intéressantes, tellement flyées, tellement autonomes aussi, en quelque part. Parce que ça veut dire, pour moi, un attachement profond à un mouvement. Dans lequel nous, Julien Abarth le disait très bien dans les années 39, 29, 20, « Tell it, but tell it slant ». Toi, t'es lesbienne, alors t'as un autre angle de vue. Parles-en, montre-le-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...